... Je disais que c'est plus intéressant, en tout cas pour moi, de converser avec Laetitia que de faire un discours de plus, après le discours très intéressant qu'elle a fait. L'année dernière, nous avons fait ici une liste de 10 propositions concrètes pour l'Italie. Un certain nombre sont en train d'être mis en oeuvre. Ils seront en effet, comme elle l'a dit, sur le site de San Patrignano et sur le site du mouvement de l'économie positive. Elles seront d'ailleurs en français, en anglais, dans la journée. Et c'est très très important, cela parce qu'un forum comme celui-là n'a de sens que s'il se traduit, comme elle l'a dit très justement, dans des actions concrètes qui parfois sont minuscules, mais en étant minuscules, qui aident à transformer la réalité quand elles s'étendent. Mais ce qui est très important, c'est que des expériences comme celles qu'elle a citées puissent être ensuite utilisées dans d'autres pays. Et en particulier, les exemples qu'elle a donnés sur le statut des actionnaires ou le financement par des dédictions d'impôts de l'action des mouvements associatifs sont des exemples qui peuvent être extraordinairement discutés, avec davantage d'inconvénients, et en même temps être utilisés par d'autres pays. Donc c'est très très important de traduire nos discussions en d'autres choses que des grands discours, des colloques, des sommets, des forums, des communiqués de délégations qui s'ennuient à mourir dans les salles. Ce qui n'est pas notre cas. Donc, ce que je voudrais que nous retenions aujourd'hui, c'est que vous ayez présent à l'esprit, dans les deux jours qui vont suivre, quelles décisions chacun d'entre nous peut prendre dans sa vie quotidienne pour être non seulement un ambassadeur du mouvement de l'économie positive, mais un acteur du mouvement de l'économie positive. Au-delà de l'ambassadeur, un acteur de l'économie positive. Quelqu'un qui en permanence, dans sa vie quotidienne, me dit mais qu'est-ce que je fais qui est bon pour moi parce que c'est bon pour les générations suivantes. Non pas bon pour les générations suivantes au detriment de ce qui est bon pour moi, mais bon pour moi parce que c'est bon pour les générations suivantes. Et c'est un changement de mentalité extrêmement important qui peut d'ailleurs donner un cadre de vie, un rythme de vie très important. Je voudrais juste insister sur un certain nombre d'enjeux qui sont devant nous et puis ensuite bavarder avec Laetitia. Les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui, à l'échelle mondiale, elle les a évoqués, ça a été évoqué précédemment par la représentante du secrétaire général des Nations Unies, c'est l'enjeu du climat, c'est l'enjeu à mon avis aussi important de la pauvreté. Il ne faudrait pas qu'en s'occupant du climat et en croyant que le problème du climat n'est lié qu'à l'activité humaine, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas lié qu'à l'activité humaine, on se détourne d'autres préoccupations qui sont de la pauvreté. Parce qu'une façon évidemment de maîtriser le climat, c'est de maintenir tout le monde dans la pauvreté, ce qui serait évidemment une solution désastreuse et que certains peuvent avoir en tête. Donc à l'échelle de la planète, il y a la pauvreté, il y a le climat, il y a la démocratie, il y a la liberté, il y a tout un ensemble d'enjeux majeurs qui sont les conditions mêmes de la survie. Et dont l'enjeu principal a été dit remarquablement tout à l'heure par le maire de Rimini, c'est l'enjeu de créer les conditions pour que chacun puisse exprimer ses capacités. Créer les conditions pour que chacun puisse exprimer ses capacités. S'il y avait un sujet qui passerait avant tous les autres, c'est l'éducation. Mais l'éducation n'est pas possible sans tout un ensemble de considérations, comme on vient de le voir avec ce qui se passe avec Boko Haram et les autres fous qui veulent empêcher d'apprendre. Il n'y a pas d'éducation sans règle de droit, donc il n'y a pas d'éducation sans police, sans justice, sans système social stable qui crée les conditions d'une éducation qui enseigne autre chose qu'un dogme et enseigne à être libre et à penser libre. Donc l'éducation c'est la pointe émergée de l'iceberg d'une société démocratique. Donc c'est la priorité majeure que de créer les conditions d'une éducation. Et là où il y a de l'éducation, une vraie éducation, qui de plus en plus sera possible par les nouvelles technologies, qui n'exigeront plus une présence physique, mais vont permettre de transformer radicalement la façon d'apprendre, nous avons un progrès possible. Deuxième enjeu qui va être tout à fait majeur dans les années qui viennent, et en particulier là où nous nous trouvons en Europe, c'est la démographie. Nous avons un enjeu démographique qui est un enjeu particulier de l'Italie, comme de la plupart des autres pays européens, qui est à la fois un enjeu de la natalité interne et un enjeu de la gestion de l'immigration. Et ça c'est un enjeu qu'il faut affronter. Comment l'Europe va-t-elle maintenir sa capacité à être un continent qui ne diminue pas dans sa population, qui va continuer à être accueillant, mais qui va créer les conditions pour que cet accueil soit le plus digne possible. On ne peut pas continuer à avoir, comme on a eu cette année, entre 3 et 10 000 morts en Méditerranée, de bateaux qui ont coulé, plus de, entre 150 et 200 000 personnes qui sont arrivées en Italie, et que l'Italie, dont l'Italie porte la responsabilité, alors que toute l'Europe devrait être solidaire. Il y a donc une réflexion majeure à mener à la fois sur la politique démographique, en Italie et en Europe, et sur la politique de l'accueil et de l'intégration des étrangers. En ayant conscience que l'Europe, si on veut parler de son avenir, si on veut parler d'une économie positive en Europe, l'Europe a besoin de recevoir et d'intégrer un nombre considérable de gens devenus de l'extérieur, à condition de bien les intégrer et de disposer d'une politique, et là aussi ça renvoie à la politique éducative. Et pour ça, tout ça exige un certain nombre de réformes, et je voudrais juste insister sur deux réformes, qui d'ailleurs ont été déjà évoquées l'une par Laetitia et l'autre par le maire de Rémini. La première réforme, c'est celle du droit de vote dans les entreprises. Il est essentiel que le droit de vote dans les entreprises soit en fonction de la durée de détention des titres. C'est pourquoi d'ailleurs, ironiquement, les entreprises qui sont les plus positives sont les entreprises familiales et les entreprises nationales. Puisque les unes et les autres ont un actionnariat stable. Ce qui n'empêche pas, dans les deux cas, de faire beaucoup d'erreurs. Il y a des entreprises familiales qui se sont ruinées, il y a des entreprises nationales qui ont ruiné les contribuables. Donc, le caractère positif n'empêche pas de faire des erreurs. Mais ce sont les plus sérieuses. En tout cas, les seules qui pensent véritablement au long terme. Et nous devons créer les conditions pour que ceci devienne véritablement la règle. Et donc, s'il y a une réforme majeure à faire en économie, c'est celle qui consisterait à donner un droit de vote plus important à ceux qui ont des titres plus durablement. Et la réforme que Laetitia a mentionnée tout à l'heure va dans ce sens-là. La deuxième, c'est de créer les conditions pour que la nation, dans son mode de décision, prenne des décisions en fonction de l'intérêt des générations suivantes. C'est très difficile à imaginer. On pourrait imaginer, par exemple, que le Sénat soit transformé en une chambre des générations suivantes et décide en fonction simplement d'un seul critère, c'est en quoi la loi que nous propose la Chambre des députés est-elle conforme à l'intérêt des générations suivantes. Ça peut paraître complètement utopique, ça l'est, mais à force de frapper à toutes les portes, nous avons maintenant un exemple qui sera annoncé à la journée de l'économie positive du 13 juin à Paris, puisque nous avons une journée de l'économie positive à Paris. La ville de Paris a décidé de créer une chambre des générations suivantes, et donc il y aura l'ancien Conseil économique et social français parisien, de la ville de Paris, qui devient la chambre des générations suivantes et qui va donner son avis au Conseil municipal en fonction de l'intérêt propre et unique pour les générations suivantes des décisions qui sont prises. Ce sont des petits exemples, mais si Rimini crée une chambre des générations futures à côté du Conseil municipal, d'un titre consultatif et expérimental, et si le maire voulait bien l'année prochaine nous rendre compte et nous expliquer quel rôle cette chambre des générations futures a joué dans la ville de Rimini, ce serait intéressant, très intéressant, d'abord parce que ça ferait de Rimini une fois de plus une ville de pointe, et ce serait normal dans sa proximité au Forum de l'économie positive, et ça nous donnerait une occasion de voir ce genre d'exemples multiplié. Je vous remercie. Merci Jacques, il mio intervento non era assolutamente previsto, però mi fa piacere di riprendere qualche concetto che è stato espresso da Jacques su alcuni dei temi che giustamente Jacques considera prioritari nell'agenda del movimento dell'economia positiva. L'educazione, l'immigrazione, le politiche demographiche, de l'importance du vote plurimum dans l'azienda, nous avons déjà parlé, donc je ne suis pas fermé sur ça, mais c'est un point important, un changement important dans notre législation. C'est intéressant que ce point soit reprisé au niveau européen, en sorte que ça soit devenu une régime européenne. Et ce pourrait aider, aussi parce qu'on ne peut plus les entreprises nationales, ce sont les entreprises globales, donc plus nous avons règles que sont similes, mieux est pour le fonctionnement des entreprises. Sur le thème de l'éducation, je veux portar un exemple qui me semble particulièrement significatif, réagganciandomi à ceux qui portava l'alto représentant des Nations Unies sur le thème de l'éducation. IFC, que est une branche des Nations Unies, du World Bank, du Banque mondial, a recentemente réalisé un partenariato, et je me réaggancio à ce que l'alto représentant des Nations Unies disait avant, très particulièrement, donc non plus un contact diretto avec le gouvernement, mais la création d'un rapport avec des institutions financières globales, locales, ONG, donc, des Nations Unies, non profit, en Kenya, pour réaliser des scuoles. É un primo exemple, scusate, un des primi exemples, de un modo diverso de affrontar de l'éducation à livello de agenzie multilaterales, governi, groupes financières, ONG locales, fondes, de investissement locales, un exemple de un partenariato que, non pour la première fois, mais en manière significative, svolge un'azione di condivisione per arrivare a un risultato diverso, un risultato positivo, un risultato più positivo perché mette a fattore comune risorse finanziarie e umane diverse. Il tema dell'educazione a mio avviso si aggancia anche col tema dell'immigrazione perché io credo che uno dei problemi che noi ci troviamo ad affrontare sul tema appunto dell'immigrazione della quale certamente l'Europa ha bisogno è però il tema di non aver capito che noi dobbiamo investire perché nei paesi che sono i nostri paesi più vicini ai paesi della sponda sud del Mediterraneo noi possiamo costruire capitale umano e sociale perché i giovani soprattutto di quei paesi non si ritrovino senza lavoro e quindi con la necessità di trovare di cercare altre soluzioni e quindi anche qui il tema è un tema di educazione aiuto un aiuto che non è un aiuto finanziario è un aiuto diverso è un aiuto a creare le condizioni perché in quei paesi ci possa essere minore disoccupazione grazie alla costruzione di capitale umano e sociale questo è uno dei modi non è certamente il solo ma è uno dei modi per poter affrontare il tema dell'immigrazione senza quelle pressioni migratorie che in questo momento abbiamo a causa della povertà estrema nella quale ancora vivono appunto molti di questi popoli ecco queste sono alcune delle riflessioni che mi sento di fare rispetto a quanto già detto da Jacques Atali aggiungo che un'azione importante non l'ho citata prima ma mi sembra in questa fase importante ricordarla un'azione importante è anche investire in nuovi modelli economici quali per esempio le imprese non profit le imprese sociali nell'accezione più ampia del termine e in questo momento in Italia abbiamo una legge in discussione che amplia i settori amplierà i settori nei quali l'impresa sociale può operare permetterà di avere una pur limitata distribuzione di utili quindi permetterà di avere investimenti da parte dei fondi europei che già sono stanziati per questi obiettivi e credo che quindi questo dell'impresa sociale sia un'altra grande sfida che possiamo cogliere un'opportunità che possiamo cogliere perché pensate che in Europa il 10% del pile europeo è dato da imprese sociali imprese che danno lavoro a 14 milioni di persone in Europa nel nostro paese siamo circa un 5% con comunque un milione di lavoratori è un tasso di crescita negli ultimi anni del 39% in Italia rispetto invece a tassi molto più contenuti nell'ambito dei settori industriali o addirittura tassi in diminuzione nei settori diciamo della pubblica amministrazione quindi questo è un altro fronte aperto è un'altra opportunità che possiamo cogliere in un cambiamento che come dicevo prima non deve più vedere questa contrapposizione tra profit e non profit tra pubblico e privato abbiamo bisogno di nuove forme di collaborazione abbiamo bisogno di partenariati che siano funzionali agli obiettivi che vogliamo raggiungere grazie grazie